Bonjour tout le monde, comment ça va ? Je m'appelle Eloi, je suis un français qui habite à Belgras depuis bientôt quatre ans et aujourd'hui je vais vous parler de mes endroits préférés à visiter en Serbie, mes dix endroits préférés personnellement. Bien sûr, ce sera un classement subjectif et ça a été très difficile d'en choisir uniquement dix. Même si la Serbie n'est pas très connue pour le tourisme, en général dans les Balkans les gens connaissent la Croatie et le Monténégro ce qui est normal parce que c'est aussi très beau et il y a la plage. La Serbie néanmoins est hyper intéressante à visiter pour toutes les personnes qui aiment la nature, qui aiment l'histoire, qui aiment faire la fête, la Serbie c'est génial. On va voir dès maintenant le numéro 10. Et mon numéro 10 c'est Vilminatium. C'est des fouilles archéologiques d'une ancienne ville romaine qu'on peut visiter au sud-est de Belgrade et c'est hyper impressionnant. C'est une vieille ville avec je crois même plus de 40 000 habitants et ils sont en train de faire des fouilles en ce moment même. Donc ils ont retrouvé plein de choses, ils ont même retrouvé carrément un mammouth. Donc vous avez là-bas un squelette de mammouth vieux de quelques millions d'années, on peut voir. Donc vraiment si vous aimez l'histoire romaine, la Serbie en général c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein 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 de vestiges romains. D'ailleurs je ne sais pas si vous savez mais je crois 16 empereurs romains sont nés dans les territoires de l'actuelle Serbie. Par exemple Constantin, l'un des plus connus, qui a fondé Constantinople. Et le 9e endroit que je pense être le meilleur à visiter en Serbie, c'est le canyon de Lazarev. Vous pouvez voir les images maintenant, c'est hyper impressionnant, hyper beau. On est allé faire du camping avec Lara, ma copine, non ma femme maintenant. Elle qui déteste la nature, c'était un peu compliqué. Mais on a fait du camping sauvage. Bon normalement vous n'avez pas le roi, mais on a fait attention. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y passer vraiment je vous le recommande, c'est hyper impressionnant. Et on arrive maintenant à la première ville de ce classement avec Ujitse. Ujitse c'est une ville au sud ouest de la Serbie, si je dis pas de bêtises. Avec une architecture un peu bizarre, on va pas se le cacher. Ce qui est intéressant à Ujitse, c'est d'abord l'architecture comme je viens de le dire. C'est aussi toutes les montagnes, les lacs qu'il y a juste à côté, les monastères. Vous avez aussi juste à côté un énorme monument construit à l'époque yougoslave pour commémorer les morts de la seconde guerre mondiale. En gros, ils ont fait ce genre de monument partout dans l'ex-Yougoslavie. Voici quelques photos. Et pour la gastronomie locale, vous devez essayer la complète l'epinia. En gros, c'est juste un bout de pain avec à l'intérieur un oeuf et du caïmac. Le caïmac, c'est une spécialité locale, c'est du fromage en fait, fromage blanc. Et tout ça, c'est cuit au four. Donc ça a l'air hyper basique, et ça l'est, c'est très basique, mais c'est hyper bon. Et ça cale. Vous mangez ça le matin, vraiment, vous êtes calé pour la journée. Près de Jitsé, vous avez aussi d'autres villes comme par exemple Tchatchek. J'adore ce nom, Tchatchek. Vous avez aussi Gucha. Gucha, c'est un gros festival de trompettes. En vrai, je pensais que ça allait être bizarre, mais on y est allé une nuit et c'est énorme. Bon, je pense qu'une nuit, c'est assez, parce qu'après dix heures, douze heures à écouter des trompettes jouer autour de vous toute la journée, vous en avez marre. Et le prochain endroit sur la liste, c'est le parc naturel de Tara. C'est un énorme parc naturel en Serbie. Dedans, forcément, il y a plein de lacs, plein de forêts, plein de montagnes. Il y a même un village qui s'appelle Eau de Vie de Prune. Oui, oui, Slevovica. Il y a aussi la rivière Drina, sur laquelle il y a la Maison sur le Rocher, que vous pouvez voir maintenant. Mon objectif à moyen terme en Serbie, c'est soit d'ouvrir un bar à Belgrade, qui s'appellerait Špiún, je pense. Soit acheter une maison à Tara et élever des chèvres, des poules et faire un potager. J'hésite. Et pour le numéro 6, j'ai mis Golubac. Golubac, c'est cette forteresse sur le Danube, que vous pouvez voir maintenant. Il y a beaucoup de forteresses en Serbie. J'ai vraiment hésité à mettre celle de Smedelevo. Mais au final, j'ai préféré Golubac, parce que déjà, la forteresse est hyper belle. Mais aussi parce que juste à côté, il y a les gorges de fer. C'est un endroit où le Danube se rétrécit énormément. Donc, il y a des falaises à gauche et à droite. On peut voir aussi la tête de ce chef des tribus contre lequel l'empereur Trajan se battait à l'époque romaine. Et on peut voir aussi la plaque commémorative de la victoire de Trajan, justement. Et maintenant, je veux vous parler d'Ouvac. Vous voyez cette photo ? Bon gosse ! Tous les Serbes, l'été 2020, ont mis ce type de photos, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Parce qu'en fait, comme les Serbes ne pouvaient pas vraiment voyager à l'international facilement avec le coronavirus, bien sûr, ils ont beaucoup voyagé en Serbie. Et j'ai l'impression que tous les Serbes sont allés à Ouvac. En même temps, c'est magnifique, c'est normal. C'est un espace naturel protégé, donc on peut voir beaucoup d'aigles là-bas. En fait, pour arriver à ce point de vue et prendre cette photo, vous pouvez soit y aller en voiture, mais vous pouvez aussi y aller en bateau, sur la rivière Ouvac. Vous faites un petit voyage en bateau de deux heures. Ensuite, vous arrivez, vous montez à flanc de montagne jusqu'au point de vue. Et là, vous avez rakia, bière, crêpe et vous prenez la photo. Bon, faut pas prendre trop de rakia parce qu'après, il faut redescendre le chemin jusqu'au bateau et c'est plutôt abrupt. Donc pas trop de rakia. Faites pas de comme mon beau-père. Et nous arrivons au numéro 4 de cette liste avec Calais-McDann. Je vais pas beaucoup en parler parce que j'ai déjà fait une vidéo sur Belgrade et donc sur Calais-McDann. Vous pouvez la voir en cliquant en haut à droite sur YouTube où je mettrai la vidéo en description. C'est juste un grand château avec un grand parc à l'intérieur en plein milieu du centre-ville de Belgrade. Voilà, courez, allez-y si vous visitez Belgrade. Il y a plein d'églises, des grosses murailles, un gros parc, c'est à faire. Et on arrive déjà au podium avec le numéro 3, Djavoliávaroš, la ville du diable. C'est une formation rocheuse dans le sud de la Serbie à côté de Niš. Quelques photos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je pense que le meilleur moment pour visiter Djavoliávaroš, c'est en automne. Parce que depuis le point de vue où on voit la formation géologique, on voit aussi une énorme forêt tout autour. Donc en automne, ça doit être plutôt stylé. Ah oui, et si vous allez à Djavoliávaroš, vous devez vous arrêter dans un petit restaurant sur la route. Tout petit restaurant. À l'intérieur déjà, ils font de la superbe cuisine, ça c'est sûr. Mais surtout, ils vendent ça. Vous avez le choix entre des crucifix en bois, des guns en bois ou des handspinners en bois. Et les numéros 2 des meilleurs endroits à visiter en Serbie, selon moi, encore une fois, c'est mon avis personnel, c'est... Il va bouffer mon micro. C'est pour moi Novibograd et Zemun. Alors je les mets ensemble parce que c'est juste à côté l'un de l'autre. Novibograd, c'est une partie de Belgrade qui est de l'autre côté de la Sava. Tout Novibograd a été construit dans les années 50, juste après la seconde guerre mondiale, parce que Belgrade a été presque complètement détruite. Du coup, il fallait construire rapidement de nouveaux bâtiments pour loger les gens, tout simplement. Donc comme ça a été construit très rapidement, c'est un style, une architecture très brutaliste, très même soviétique parfois. Il y a des bâtiments que j'adore, genre celui-là, il est énorme. Il y a aussi le Palace de Serbie, Prata-Serbia, où il y a plusieurs ministères, qui est un énorme bâtiment. Il y a ces bâtiments en escalier, ils sont géniaux. Il y a aussi ce bâtiment, c'est là où j'habitais avant. On l'appelle aussi souvent le Television Building, parce que les fenêtres ressemblent à des petites télés carrées. Apparemment, Tito lui-même aurait dit que c'était l'immeuble le plus moche qu'il ait jamais vu de sa vie. Bon, je sais bien que c'est sûrement juste une légende, mais dans mon petit cœur, j'espère que c'est vrai. Et j'ai mis Novi-Berograd avec Zemun. Zemun, officiellement, ça fait partie de Belgrade, mais les gens là-bas vous diront, non, non, Zemun, c'est pas Belgrade. Zemun, c'est Zemun, ma gueule. Zemun, c'est très différent de Novi-Berograd et très différent de Belgrade. C'est une architecture plutôt type Austro-Hongrois. Il y a aussi la tour Gardos, que vous pouvez voir à l'image maintenant. Il y a aussi une promenade avec vue sur le Danube et plein de petits restos. Donc voilà, je veux pas trop vous spoiler avec Zemun. Vous verrez par vous-même quand vous visiterez ce quartier de Belgrade. Ce quartier de Belgrade, pardon. Cette ville, Zemun, c'est pas un quartier de Belgrade. Non, non, c'est totalement différent. Me tuez pas, s'il vous plaît. Avant d'arriver au numéro 1, je voulais vous parler de quelques endroits que j'ai failli mettre dans cette liste, mais que je n'ai pas mis. D'abord, il y a le centre-ville de Belgrade. Comme je parle déjà de Canemagdan, de Novi-Berograd et de Zemun, je n'ai pas mis. Je pense personnellement que le centre-ville de Belgrade n'est pas très intéressant. Alors bien sûr, il y a le temple Sen Sava, qui d'ailleurs n'a toujours pas été fini de construire. Il y a aussi Knez Mihailova. Donc il y a de super endroits à visiter. Mais personnellement, je préfère les autres endroits que j'ai mis dans cette liste. Il y a aussi Avala, cette montagne entre guillemets à côté de Belgrade, avec une énorme tour de télécommunication. On a une assez belle vue sur toute la région de Belgrade. Il y a aussi cet énorme monument. Il y a aussi le monastère de Manassia, qui a été construit, je crois, au XIIIe-XIVe siècle, c'est-à-dire au moment où les ottomans commençaient à envahir la Serbie. C'est pour ça que ce monastère est complètement fortifié. Il y a aussi cette ville que j'ai failli inclure dans ce classement, mais au final, non. Désolé pour tous les gens de Novissade, elle n'y est pas. Pourtant, j'adore cette ville. Vraiment, j'y suis allé plein de fois. J'ai beaucoup d'amis à Novissade, mais je ne sais pas. Je ne la trouve pas assez intéressante, pas assez incroyable. Voilà. Elle ressemble beaucoup à d'autres villes en Europe, comme Vienne, Prague, etc. Donc voilà. Elle n'est pas assez incroyable, tout simplement, cette ville. Par contre, je pense qu'elle est super pour y habiter. Ça, c'est sûr. Mais à visiter, ce n'est pas vraiment ce que je préfère. Donc voilà. Désolé pour tous les gens de Voivodina. Il n'y a pas beaucoup de choses de Voivodina dans ce classement, tout simplement parce que j'ai très peu visité cette partie de la Serbie. Personnellement, je préfère plus les montagnes. Même si je viens de la partie la plus plate de France, j'adore les montagnes. Donc forcément, la Voivodina, ce n'est pas ce que je préfère le plus. Après, il y a aussi plusieurs villes que je n'ai tout simplement jamais visitées. Par exemple, Sombor, Subotica. Donc forcément, elles ne sont pas dans ce classement. Mais bon, sans plus attendre, voyons le numéro 1. Et le numéro 1... Alors, pourquoi Niche ? Déjà, c'est une ville remplie d'histoire. Il y a plein de superbes choses à visiter. Déjà, premier argument, il y a une tour de crâne. Oui, oui. Une tour de crâne érigée par les Ottomans, je crois au début du 19e siècle. Il y a aussi un château avec un parc à l'intérieur en plein centre-ville, comme Calemagdan, mais en beaucoup plus petit. Il y a aussi des ruines romaines, bien sûr, comme partout en Serbie. Et il y a aussi un monument perdu au milieu d'un parc à l'extérieur de la ville. Vous pouvez voir dès maintenant, là, c'est trois grands points vers le haut. Très impressionnant. À Niche aussi, il y a de la superbe bouffe. Alors, désolé pour les gens de l'Eskovac, mais pour moi, les Pleskavitsa de Niche sont bien bien meilleurs. Il y a aussi de très bonnes chevapies, etc. Les gens à Niche sont hyper sympas. Le seul souci, c'est qu'ils parlent très, très, très vite. Je suis arrivé à Niche, moi, personnellement, au tout début de mon aventure en Serbie. Donc, j'ai essayé de me dire « Allez, Loi, on va apprendre le serbe bien comme il faut », mais quand j'ai vu le débit de paroles, impossible. Au moins, ils utilisent moins de déclinaisons, c'est vrai. Il y a moins de grammaire, mais ils parlent beaucoup, beaucoup trop vite. Si vous voulez apprendre le serbe, allez à Novissad. Et voilà pour le classement. J'espère que ça vous a donné envie de visiter la Serbie, qui est un pays très sous-estimé niveau tourisme. Pour les serbes, peut-être, qui regardent cette vidéo, vous avez peut-être des opinions différentes. Ou pour les étrangers qui ont déjà visité la Serbie. Donc, vous pouvez me dire peut-être d'autres endroits à visiter en Serbie dans les commentaires. Peut-être que je ne connais pas. Donc, ça me permettra, moi aussi, de découvrir plein de choses. Et aux étrangers qui regarderont cette vidéo, d'en découvrir aussi. Donc, mettez dans les commentaires tous les endroits à visiter en Serbie qui ne sont pas dans cette vidéo. Voilà. Donc, je rappelle, c'était un classement personnel. Ça reflète juste mon opinion. Donc, ne vous énervez pas si votre ville, Novissad, n'est pas dans ce classement. Allez, ciao, ciao !